Le beatmap Bonjour à tous. Bonjour compil. Bonjour Cyril. Non mais c'est bon, j'ai bien vu que tu m'avais piqué mon écharpe. Tu sais que je l'ai cherché pendant deux semaines. En plus, ça bouge ta ventilation, c'est très mauvais pour toi. Oui, mais maintenant, j'ai la classe. Et sinon, porter une écharpe à ton effigie, ça va, c'est cool, t'as pas trop la grosse tête ? C'est pas de ma faute si je suis sur l'écharpe et pas toi. D'ailleurs, heureusement que j'ai pas la grosse tête, parce qu'il y aurait de quoi. Et puis au moins, ça plaît au public féminin de NoLife. Si tu le dis. Et bien puisque tu es fort, explique-moi un peu ce qu'est le beatmap. Oh là là, ça remonte au numéro 1 de compiler ça. Bon déjà, je peux te dire qu'en gros, ça veut dire un tableau de bits. Non non, pas de jeu de mots. Et j'aurais également tendance à dire que c'est un terme de programmeur un peu dépassé. Mais non, c'est pas dépassé. Alors comme on l'avait dit dans la toute première émission, informatiquement, on peut définir une image comme étant une suite de pixels. Ces pixels sont organisés comme une grille 2D. Et en mémoire, ils sont les uns à la suite des autres. Chaque pixel a une couleur. Et voilà, ça fait une image. C'est ça qu'on appelle une image de type beatmap. Ok, mais si j'ai bien suivi. Toute image informatique, c'est du beatmap au moment où on l'affiche. Il faut bien que je sache la couleur des pixels. Pixel après pixel. Donc, beatmap, ok. Mais c'est un peu évident, non ? Tu as tout à fait raison. Les périphéries de sortie, telles que les moniteurs ou les imprimantes, sont constituées d'une matrice 2D de pixels. Donc, au final, on a toujours besoin d'une représentation en beatmap de ce qu'on veut afficher ou imprimer. Mais ça pose certains problèmes. Lesquels ? Alors déjà, je vais reprendre une erreur que j'avais faite dans la première émission. J'avais dit que le nombre de pixels que contient une image, verticalement et horizontalement, s'appelait la résolution. Mais en fait, ça s'appelle la définition. Donc, une image de 800 pixels de large sur 600 pixels de haut a une définition de 800 par 600. Bon, Cyril, tu sais que là, ça rèche peut-être ta conscience ? Mais tu n'intéresses personne ? Alors, c'est pourtant très important. Parce qu'en français, le terme de résolution signifie autre chose. Imaginons un écran de 1 mètre de large. Il peut afficher 800 pixels horizontalement. Il a une définition de 800 pixels de large, on vient de le dire. Mais sa résolution est de 800 pixels par mètre. S'il était deux fois plus grand avec toujours 800 pixels de large, il aurait une résolution de 400 pixels par mètre. Tu comprends ? Ouais, donc, ça veut dire que plus t'augmente l'écran, plus t'augmente la résolution, mais pas la définition. Ou l'inverse. J'ai même pas compris ce que t'as dit. Compile, tu fous la merde ! Ouais, d'accord, plus t'augmente la taille de l'écran, plus la résolution diminue. Par contre, la définition reste la même. Mais quel rapport avec le bitmap ? C'est pour t'expliquer les problèmes qu'apporte le bitmap. Reprenons notre écran de 800 pixels sur 1 mètre de large. L'image affichée a une résolution de 800 pixels par mètre. Maintenant, on veut imprimer cette image. L'imprimante, elle, a une résolution de 8000 pixels par mètre. Ça veut dire que comme l'image ne fait que 800 pixels, quand on va l'imprimer, elle sera 10 fois plus petite que sur l'écran. C'est pas très grave en même temps ? Pour toi, non. Mais pour des professions comme les infographistes, c'est très grave. Car ce qu'ils voient à l'écran doit être identique à ce qui est imprimé. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on est obligé d'augmenter la taille de l'image, pour augmenter sa résolution. Et bien, quel est le problème ? C'est tout simple. Il suffit d'agrandir l'image juste avant l'impression. Tu peux même le faire automatiquement si tu le programmes bien. Pour agrandir l'image 10 fois, je t'appelle tout simplement chaque pixel 10 fois. Et le tour est joué ? Sauf que là, c'est très moche. Ça va faire un truc du genre No-Chan avec des gros pixels. Donc on est obligé d'utiliser des algorithmes qui vont inventer les pixels manquants. Et inversement, si on doit réduire l'image, on va éliminer des pixels, et donc de l'information. Et puis tu oublies que si tu agrandis l'image à 10 fois sa taille d'origine, ça fait au final 100 fois plus de pixels. Donc 100 fois plus de mémoire utilisée. Donc franchement, c'est pas top. Attends, attends. Inventer des pixels ? Mais comment tu fais ça sur une photo par exemple ? Je suis pas Madame Soleil. Bah par exemple, si tu agrandis l'image à 2 fois sa taille d'origine, entre 2 pixels, tu vas avoir un trou. Donc tu peux faire la moyenne des couleurs de chaque pixel, et ça te donne la couleur du pixel manquant. Mais je le répète, c'est pas vraiment l'idéal. Ouais, c'est un peu quand on zoome sur une photo sur Internet et que ça devient tout flou, quoi. Ah, c'est ça. Tu me proposes quoi alors comme solution ? Eh bien, une autre façon de représenter des images existe. Ça s'appelle le vectoriel. D'ailleurs, si on utilise le mot bitmap, c'est souvent en opposition au vectoriel. Sinon, on n'utiliserait même pas le terme bitmap. Mais on en reparlera. J'ai hâte. Les données ont été traitées. Se regardent en cours.